dans les vidéos précédentes nous avons vu que dans les années 40 donald hebbe un psychologue canadien fit l'hypothèse que nos processus de mémorisation dépendait la capacité de nos synapses à se modifier sous l'effet d'un apprentissage nous avons ensuite vu comment des chercheurs tels que eric candel aux états unis ont essayé de démontrer cette hypothèse sur des modèles animaux accessibles dans ces années là tels que la limace de mer la plisie et finalement nous avons vu dans la dernière vidéo dans quelle structure de notre cerveau pourrait être stockés nos souvenirs en particulier dans un réseau de neurones distribués entre l'hippocampe et le néocortex toutefois l'hypothèse qu'avait formulé hebbe en 49 n'avait toujours pas été démontré pour ces neurones qui constituent notre cerveau comme celui des autres mammifères et nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à voir comment des scientifiques dans les années 70 ont essayé donc de démontrer la loi de haine pour faire marcher les algos et avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner d'activer la petite cloche mettre des petits pouces et de laisser des commentaires si vous le voulez dans les années 70 deux chercheurs un britannique et un norvégien timblis et terge l'homme ont voulu montrer que les neurones de notre cerveau pouvait effectivement garder la trace d'une activité passée comme donald hebbe en avait fait l'hypothèse en 49 il connaissait bien sûr les travaux sur le patient hm dont nous avons parlé la dernière fois et ont donc décidé de commencer leur recherche dans l'hippocampe structure essentielle à la mémoire comme on l'a vu la fois dernière et qui devrait donc pouvoir garder cette trace d'activité passée ils ont donc stimulé en utilisant comme modèle animal le lapin ou le rat les fibres afférentes aux neurones de l'hippocampe et ont enregistré la réponse de ces neurones à ces stimulations ils obtenaient invariablement une même réponse électrophysiologique comme celle ci cette réponse synaptique vous est présentée ici sur ce graphe où chaque point représente une réponse à une simulation donnée toutes les minutes comme vous pouvez le voir dans un premier temps cette réponse n'évoluait pas dans le temps en revanche à un moment donné ici au temps t0 ils stimulaient de manière hautement répétitive c'est à dire à haute fréquence ces neurones cette forte stimulation engendrait une augmentation on parle de potentialisation un doublement de la réponse synaptique comme vous pouvez le voir ici ce qui était tout à fait remarquable c'est que les mêmes stimulations données avant l'application de ce train de stimulation et qui donnait une réponse auparavant de 100% donner cette fois ci une réponse bien supérieure et c'est ce qui est ici tout à fait intéressant celle ci perduré dans le temps comme cette potentialisation de la réponse synaptique perduré dans le temps c'est la raison pour laquelle ils appellèrent ce phénomène LTP pour long term potentiation en anglais ou en français potentialisation à long terme de la réponse synaptique alors le petit film que vous allez voir vous illustre ce qui se passerait à une synapse lorsqu'elle est potentialisée avant d'être stimulé à forte fréquence le neurone post synaptique ne répond que faiblement à l'information électrique venant du neurone près synaptique en revanche le train de stimulation à haute fréquence engendre une forte réponse du neurone post synaptique est ce qui est remarquable change sa réponse aux neurones pré synaptique quand celui ci par la suite est de nouveau stimuler normalement on peut donc dire que la synapse entre les deux neurones a été modifiée de manière durable pour garder la trace de la forte activité qu'elle a subi auparavant dans l'exemple présenté sur cette diapo cette potentialisation durait 60 minutes mais comme la mémoire la LTP peut durer beaucoup plus longtemps si elle est suffisamment entraînée en effet si au lieu d'appliquer un seul train de stimulation haute fréquence on en applique quatre d'affilée on a tout d'abord une plus forte potentialisation mais celle ci perdure beaucoup plus longtemps ici après 60 minutes la potentialisation est toujours visible et on peut donc dire que le réseau de neurones stimuler a donc gardé la trace de sa forte activité passée d'autres travaux utilisant des méthodes plus performantes d'enregistrement mais aussi de stimulation ont montré que celle ci pouvait durer toute la vie du rat utilisé pour l'expérience comme nos souvenirs peuvent être stockés dans nos mémoires toute une vie durant alors on appelle une LTP de court terme la phase précoce de la LTP dit early phase of LTP en anglais ou ELTP alors que la LTP qui nécessite plus d'entraînement mais qui dure plus longtemps représente elle la phase dite tardive de cette LTP late phase of LTP en anglais ou LLTP alors que se passe-t-il au niveau moléculaire à la synapse lors de l'induction la LTP en condition basale la transmission du signal à cette synapse requiert une libération de glutamate par le neurone présynaptique qui peut activer deux types de récepteurs du côté postsynaptique les récepteurs glutamatergiques de type AMPA en vert qui une fois activé laisse rentrer des ions sodium dans le neurone postsynaptique et les récepteurs glutamatergiques de type NMDA en rouge qui eux peuvent laisser rentrer des ions calcium mais uniquement quand leur canal n'est pas bloqué par un ion magnésium ce qui n'est pas le cas quand la transmission entre les deux neurones n'est pas assez importante en revanche lors de la simulation répétée de cette synapse par des trains de stimulation à haute fréquence ou lorsque ces neurones sont activés de manière simultanée comme c'est le cas quand on mémorise une information la libération de glutamate est beaucoup plus importante au niveau synaptique cette forte libération de glutamate active un plus grand nombre de récepteurs AMPA et l'entrée de sodium au niveau postsynaptique est donc plus conséquente cette forte concentration sodium peut alors provoquer la répulsion électromagnétique de l'ion magnésium qui bloquait le récepteur canal NMDA ce qui permet à ce canal de laisser cette fois ci rentrer une forte concentration de calcium au niveau postsynaptique ce calcium peut alors lier différentes protéines et permettre l'activation de cascades moléculaires permettant premièrement dans le cas de la phase précoce de la LTP à de nouveaux récepteurs AMPA d'être intégrés au niveau synaptique ce qui va favoriser la transmission entre les deux neurones même si cette potentialisation de la transmission synaptique est temporaire comme on l'a vu puisque c'est la phase précoce de la LTP et deuxièmement dans le cas de la phase tardive de la LTP à de nouvelles synapses à se former ce qui va favoriser cette fois ci une potentialisation de la transmission synaptique beaucoup plus durable et stable donc pour résumer et ce qui nous rappelle ce que nous avons vu chez la plisie de candel la phase précoce de la LTP provoquerait des changements moléculaires au niveau de synapses préexistantes notamment par l'ajout de nouveaux récepteurs au niveau postsynaptique alors que la LTP tardive et donc la stabilisation de notre mémoire à long terme nécessiterait elle la synthèse de nouvelles protéines qui permettent la formation de nouvelles synapses et donc une stabilisation de la trace omnisique de manière extrêmement simplifiée on peut donc dire que notre mémoire à court terme retirerait une LTP précoce permettant de stocker temporairement en mémoire la trace furtive d'une information donnée alors qu'au contraire le stockage d'informations dans notre mémoire à long terme nécessiterait elle des changements beaucoup plus profonds au niveau synaptique qui passerait notamment par l'ajout de nouvelles synapses ces phénomènes de potentialisation précoces ou tardives auraient lieu bien évidemment dans l'hippocampe mais aussi comme on l'a vu dans la dernière vidéo entre le néocortex et l'hippocampe et même au sein du néocortex pour permettre la mise en relation de réseaux de neurones distribués dans ce néocortex est stockant chacun une quantité limitée d'informations chaque information mise en relation avec d'autres informations grâce à cette LTP au niveau néocortical permettrait ainsi à notre mémoire de s'enrichir de nouvelles connaissances et d'expériences au cours de notre vie aujourd'hui on s'intéresse toujours à comprendre tous les rouages de cette LTP et de son implication dans nos processus de mémorisation en effet rien n'est inscrit dans le marbre et peut-être dans quelques décennies ce modèle de LTP sera remis en cause en effet vous avez vu avec cette série de vidéos sur l'histoire des neurosciences de la mémoire que ce que l'on sait aujourd'hui sur la mémoire nous vient de différents auteurs ayant eu des influences plus ou moins importantes au cours des siècles une théorie peut avoir été à la mode à un moment donné l'histoire tombé en discrédit quelques années plus tard pour finalement revenir en force une fois adapté à la problématique de l'époque à laquelle elle s'intéresse ce qui finalement est important à retenir et que l'étude de la mémoire n'est pas figé et qu'on a certainement encore beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir en percer les secrets merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos qui devrait toujours s'intéresser aux neurosciences ou à la mémoire à bientôt et Sous-titrage ST' 501